Bonjour et bienvenue dans votre édition littorale Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous allons assister à un rendez-vous unique en son genre, la 26e édition de l'Open de golf des Hauts-de-France. Un rendez-vous international qui se déroule ici, chez nous, à Saint-Omer. 130 golfeuses et golfeurs venus des quatre coins du globe pour participer à l'un des plus grands tournois français. Donc là, ils sont partis sur 18 trous, sur le parcours du Val, qui est un parcours de championnat qui est reconnu au niveau mondial, fait partie du top 20 des golfs français. L'Open de golf des Hauts-de-France, c'est trois jours de compétition, en format mixte, un format inédit en France. Autre atout de ce tournoi, le parcours pour lequel tous les compétiteurs sont unanimes. Eh bien, c'est un parcours assez compliqué, c'est un bon test, ça nous met à l'épreuve pour voir si notre niveau est bon ou non. Il y a pas mal de montées, de descentes, je dois dire que c'est assez fatigant, mais on en profite à fond. Il y a vraiment beaucoup de challenges, et les joueurs ici sont très forts, donc c'est quand même hyper intéressant de voir d'autres jeunes évoluer, et autre que la première division, à chaque fois on a tendance à part la première à la deuxième, mais ici il y a quand même un sacré niveau. Car c'est un tournoi qui réunit des joueurs de troisième division pour les hommes, et de deuxième chez les femmes. Et pour certains, cette 26e édition est une première. Très belle découverte, vraiment le parcours est génial. Il est assez différent, c'est pas plat on va dire, mais non, chaque trou est différent, donc ça moi j'aime vraiment bien, et puis il y a souvent du vent, donc ça rend les choses assez intéressantes. Plus de challenges, c'est ça ? Ouais, ça va pas être un parcours où ça va se gagner très bas, donc il va falloir bien placer la balle et puis être assez solide. Au-delà de la compétition, l'équipe du Golfe de Saint-Omer souhaite avant tout démocratiser cette discipline sportive. Le but c'est de faire découvrir, mais aussi toute l'année, avec des initiations, des portes ouvertes. On a un travail aussi avec une section sportive dans un collège, qui est un collège public, donc ça nous tient à cœur, et on va continuer, et l'Open c'est le porte-drapeau de tout ça. Et si cela vous intéresse, sachez que des initiations gratuites sont proposées tout au long de ce tournoi, jusqu'à samedi, jour de finale.